... Le mouvement a démarré mardi 1er octobre. C'est un mouvement coordonné sur 12 entreprises de la région Île-de-France. Il y a 12 piquets de grève. Le mouvement s'amplifie, en fait, puisque par exemple sur le piquet où on se trouve chez Promane aujourd'hui, les grévistes étaient 36 le premier jour et aujourd'hui sont plus de 50. Ça fait 6 mois, on est là pour organiser les grèves, jusqu'à maintenant, hier, on avait commencé. Là, ça fait des années qu'on travaille ici, en fait. Il y en a qui travaillent plus de 5 ans, il y en a qui sont là 3 ans, qui travaillent ici, en fait. On travaille, on cotise, on ne gagne rien. Donc on a pour les vendus au notre droit pour avoir nos papiers de travail comme tout le monde, de cotisier comme tout le monde. On travaille, on est comme des esclaves, en fait. Il y a des travaux ici, des personnes qui devaient faire un travail, on était obligé de faire une seule personne. On s'est rassemblés entre nous. Avec nous tous seuls, on ne peut pas. Avec la CGT, à mon avis, on peut avoir de bonnes sens, en fait. L'intérim est effectivement une branche où beaucoup de travailleurs, dans ces situations, sont exploités dans des conditions de travail totalement dégradées, dans des conditions salariales qui ne sont pas celles qui devraient être, avec très souvent non-respect de salaire minimum, et des conditions de sécurité qui sont totalement inexistantes. La circulaire Valse fixait des critères qui permettaient le dépôt de dossiers dans certaines conditions. La grève pose des revendications pour assouplir les critères de la circulaire, en termes à la fois de conditions d'année de présence sur le territoire, conditions d'ancienneté dans le travail. Et la revendication de la CGT, c'est que la simple preuve de la relation de travail doit permettre le dépôt d'une demande de régularisation. Il n'y a pas de raison que ce soit soumis au bon vouloir des employeurs qui, en fait, usent et abusent de ce système pour placer des travailleurs dans des conditions d'exploitation totalement inacceptables. Concernant les 12 entreprises, on a une grève coordonnée qui a permis de créer un rapport de force auprès du patronat extrêmement efficace et qui a permis d'obtenir les documents nécessaires à la régularisation. Un accord de l'État d'examiner tous les dossiers avec une grande bienveillance et le fait que ces salariés soient maintenus en poste pendant toute l'instruction des dossiers jusqu'à épuisement de tous les recours. Se battre pour les droits de ces travailleurs migrants, c'est se battre pour les droits de tous les travailleurs. Régulariser ces travailleurs, c'est tirer les conditions de travail de chacun vers le haut. On a signé de magnifiques protocoles de fin de conflit dans cette grève qui ont permis d'augmenter des salaires des entreprises comme KFC de plus de 300 euros par mois. On a pu faire passer des contrats de 13 heures semaine à des temps complets. On a pu obtenir la requalification de CDD en CDI. On a pu obtenir des meilleures conditions de travail pour chacun dans des entreprises importantes comme Promane, comme Léon de Bruxelles. Donc ce sont des avancées en termes de droit du travail, respect du droit du travail et ce sont des avancées pour chacun des salariés de ce pays. Aujourd'hui, le gouvernement ne parle que de l'asile politique, organise le tri entre les bons réfugiés et les autres, ceux qui doivent être recondus à la frontière. Nous, la CGT, on ne rentrera pas dans cette politique du tri. Il y a une volonté de stigmatiser les travailleurs qui sont aujourd'hui privés de titres de séjour dans ce pays et qui ne sont pas considérés comme réfugiés.